Plus qu'un déni de démocratie, la première ministre en annonçant le 49.3 vient de finir d'humilier, de bafouer le Parlement une bonne fois pour toutes. Ce gouvernement, cette première ministre n'est pas digne de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Cette réforme est complètement illégitime aujourd'hui. La mobilisation doit se poursuivre, nous la poursuivrons.